Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, ce webinaire qui va avoir le programme suivant. Donc, on va déjà parler du BLC, produit majeur dans l'univers de la construction bois, par rapport aux autres produits collés de la construction. Après, Jean-Marc Provo parlera des origines du bois lamellé collé jusqu'à son utilisation aujourd'hui. On verra que c'est un produit qui existe depuis de nombreux siècles et qui a subi des grosses évolutions. On verra ensuite les différentes phases du processus de fabrication, qui est un savoir-faire essentiel. Et puis, on parlera de l'assurance de la qualité à travers la certification à serre-bois. Donc, le BLC, produit majeur dans l'univers de la construction bois. Le bois lamellé collé est un des premiers produits de la construction bois en structure qui a eu une norme harmonisée européenne et qui, aujourd'hui, cette norme concerne aussi le bois massif reconstitué. Donc, vous pouvez le voir sur le schéma BLC, BMR, deux produits phares de la construction qui peuvent être aussi d'ailleurs assemblés les uns avec les autres pour constituer des produits composés. Et ça s'inscrit avec des produits du type bois massif abouté, donc qui a une norme spécifique, qui est un produit aussi assez largement utilisé. Et puis, également, le bois lamellé croisé, plus communément appelé CLT, qui est aujourd'hui aussi un produit très largement utilisé dans la construction bois. Donc, le bois lamellé collé, c'est un composant quand même de haute technicité. L'utilisation de lamelles en bois classées selon leur résistance et assemblées par des entures multiples permet de fabriquer des poutres de presque toutes les tailles et de toutes les formes. C'est basé sur l'utilisation d'un seul matériau de construction réellement renouvelable, le bois. Et le lamellé possède évidemment des avantages indéniables sur le plan environnemental. Le bois lamellé collé se caractérise aussi par une résistance, une grande résistance, une grande rigidité, une très bonne homogénéité comparée à du bois massif de même dimension. Ce matériau, le bois, se distingue par un rapport résistance-poids qui est assez exceptionnel quand même par rapport aux autres matériaux. À résistance égale, le bois lamellé collé se révèle aussi nettement plus léger que les autres matériaux de structure, notamment le béton. Et comme l'acier, ça lui permet aussi d'importants franchissements et en conséquence des grandes structures. Il est aussi techniquement possible d'obtenir des portées de quasi 150 mètres, voire même pourquoi pas davantage en fonction du système constructif. Le lamellé collé, c'est aussi la possibilité de concevoir librement la forme de la section combinée, la possibilité d'utiliser aussi des poutres à inertie variable ou en courbe et de concevoir des structures à grande portée. Et a ainsi motivé le choix du bois lamellé collé dans de nombreux projets à haute valeur architecturale. À l'heure actuelle, le lamellé collé est utilisé pour tous les types de construction, notamment les maisons, les immeubles d'habitation, les immeubles de bureaux, bâtiments d'activité, mais également des infrastructures de type hall, salle de sport, des piscines, des ponts routiers, notamment ou des passerelles pour franchir des cours d'eau. Lorsque la conception et la protection contre les intempéries sont appropriées, le lamellé collé peut être utilisé pour les trois classes de services aujourd'hui reconnues dans l'eurocode et quasiment dans la plupart des ouvrages. Le bois lamellé collé, en fait, c'est des lamelles de bois qui sont triées, qui sont purgées, qui sont assemblées les unes avec les autres à l'aide d'aboutages. Et après, ces lamelles sont collées les unes sur les autres pour constituer ce qu'on appelle un bois lamellé collé. Les adhésifs utilisés sont divers. Ça peut être des mélaminurés formoles, ça peut être des résorcines phénolformoles, des polyuréthanes ou des émulsions d'isocyanates. Les essences courantes sur le lamellé collé aujourd'hui en France, c'est essentiellement l'épicéa, le pain douglas, le pain maritime et également le pain sylvestre. Le lamellé collé, lui, se caractérise par des lamelles avec une épaisseur allant de 6 mm à 45 mm. Ça, c'est cadré normativement. Par définition, un lamellé collé, c'est au moins deux lamelles superposées. En revanche, il n'y a pas de limite maximum sur le nombre de lamelles qui peut constituer un lamellé collé. On n'a pas non plus aujourd'hui de limite sur la portée. Tant que mécaniquement et au calcul, on est capable de le justifier, on peut mettre du bois, on peut empiler des lamelles les unes sur les autres. Ça fera toujours du lamellé collé. Ce lamellé collé, on peut aussi le rendre un petit peu plus complexe et valorisant en faisant du lamellé collé panaché. Le lamellé collé panaché, c'est quoi ? C'est un lamellé collé qui va être constitué de lamelles avec des qualités supérieures sur les extérieurs, donc sur le dessus et le dessous de la poutre, et puis des lamelles de qualité inférieure à l'intérieur de la poutre qui, elle, va moins travailler. En fonction du dimensionnement, on peut utiliser le lamellé collé panaché qui aura des très bonnes propriétés mécaniques, mais qui, du coup, pourra valoriser les qualités de bois qu'on peut extraire aujourd'hui de nos forêts. Une autre utilisation du lamellé collé, c'est le lamellé collé en bloc. Le lamellé collé en bloc, c'est quoi ? C'est des poutres de lamellé collé qui sont collées les unes avec les autres, donc soit l'une au-dessus de l'autre, soit latéralement, pour créer soit de l'inertie, soit de la massivité. Aujourd'hui, notamment, le lamellé collé en bloc est largement utilisé pour fabriquer des poteaux pour les bâtiments multiétagers. Donc, plutôt sur la configuration que vous voyez en bas à droite. On parlait tout à l'heure de la comparaison entre le BLC et le bois massif. Il faut avoir en tête que, grosso modo, un BLC à section égale va être une fois et demie plus résistant qu'un bois massif. Et avec l'avantage d'être un matériau plus homogène que le bois lui-même, parce que dans le lamellé collé, on peut trier les lamelles, on purge les défauts et ça permet de reconstituer une matière qui est beaucoup plus homogène. Et ça, pour le calculateur, c'est extrêmement important. Le lamellé collé, on peut faire tout type de forme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut en faire des poutres ou des poteaux droits, évidemment, mais également des poutres ou des poteaux à inertie variable. Alors, inertie variable qui peut être symétrique ou asymétrique. À partir du moment où on est capable de le justifier au calcul, on peut faire ces formes-là. On peut faire également des formes courbes. Alors, ça peut être des formes courbes simples, mais ça peut être également des formes avec plusieurs courbes, avec des poutres qui ont la forme de vagues, voire même des poutres qui peuvent être également cintrées dans les deux directions, dans le plan et contre le plan à la perpendiculaire du plan. Et puis également, des systèmes complexes où on va assembler des lamellés collées, des lamelles les unes avec les autres pour en faire des formes de type Y, comme vous pouvez le voir à droite de l'écran. C'est vraiment le matériau qui permet le plus de possibilités de forme au niveau architectural. On peut également le coller pour derrière l'usinée, pour en faire des éléments cylindriques, voire même des éléments à inertie variable, pour en faire notamment des poteaux, des poteaux qui peuvent être structuraux, décoratifs. On peut vraiment maintenant, notamment, et on le verra plus tard dans la présentation avec les centres d'usinage, en faire toutes les formes qu'on désire, et y compris des inerties variables irrégulières. Donc, c'est vraiment le matériau de prédilection pour l'architecte. Il peut vraiment laisser son esprit créateur décider de toutes les formes. Le lamellé collé saura y répondre. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Marc, qui va vous parler des origines du bois lamellé collé jusqu'à son utilisation d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Donc, oui, je vais vous présenter, vous parler un peu du lamellé collé, de là où il vient et jusqu'à nos jours. En fait, c'est un matériau, le bois, qui est vieux, qui est plus que millénaire, il est depuis bien avant nous. Et il a été utilisé dans le côté lamellé depuis assez longtemps, vu qu'on a retrouvé des… On sait que les Japonais utilisaient ça avant l'ère chrétienne. Le collage lui-même a été utilisé du temps des pharaons, donc avant l'ère chrétienne. Donc, en fait, on a des choses qui sont anciennes, qui ont été remises au goût du jour, dans nos latitudes. Au XVIe siècle, par Philibert de Lorme, donc c'est un nom peut-être que certains connaissent, qui a eu l'idée d'assembler des petites pièces de bois en les clafetant les unes aux autres. Ça permettait d'éviter de transporter des gros arbres, des gros troncs, de les transporter de la forêt jusqu'au lieu de construction. C'était long, c'était coûteux, c'était pénible, mais déjà des problèmes de rentabilité. Et l'utilisation de ces petits bois clafetés, c'était une solution intéressante. Donc, XVIe siècle, on retient cette invention avec une structure qui a été faite dans ce style-là, la caserne de Rochambeau dans 05. Bon, ça a été refait depuis, ce n'est pas d'époque, mais le système est donc pérenne et permet des structures intéressantes. Alors, ce qui était aussi intéressant, c'était le fait de faire des sections surtout courbes. Donc, on avait ces formes en ans de panier qui permettaient une répartition des efforts quasi régulière dans la poutre, ce qui était beaucoup plus simple également au niveau de la résistance et de la stabilité dans le temps. Ensuite, deuxième étape, au milieu du XIXe, on ne devient plus clafeté, donc on évolue un peu les choses. C'est le colonel Émy, qui était d'un armée dans le génie, a eu l'idée de reprendre ce système d'assemblage de petits bois, mais plus en les clafetant, mais plutôt en les tenant par brides, clouage, boulonnage. Donc, il avait différentes solutions pour arriver à tenir ces pièces de bois. Donc, toujours en ans de panier, c'était toujours cette idée-là. On voit en bas d'ailleurs une coupe d'un bâtiment qu'il avait dessiné. On fait travailler une pièce porteuse en pièce assemblée, et dessus, on venait reporter des espèces de fiches pour récupérer les arbalétriers et revenir sur une toiture normale. C'est intéressant, il y a eu des portées jusqu'à 20 mètres de long qui ont été réalisées, donc milieu XIXe. Il y a eu des réalisations techniques et surtout les premiers ouvrages qui parlaient technique et qui venaient formaliser tout ça sous forme de guide de construction. La troisième étape, on arrive au début du XXe siècle. Et là, on a un maître charpentier allemand, Otto Ezer, qui a une idée, c'est de remplacer les brides, les boulons, les pointes, par de la colle. Et ils réalisent toujours la même chose, c'est toujours la même forme, ils font des ours sous ces formes de pièces cintrées et courbes, et on vient coller les planches. C'est complètement neuf, c'est le brevet d'ailleurs qui est posé, il pose un brevet, il en pose dans différents endroits, il le dépose en France, en Allemagne, en Suisse, c'est-à-dire tout le continent européen pour faire ses bâtiments, et on fait des ouvrages assez exceptionnels, à tel point que ce système est exporté dans le monde. On a trouvé dans cette période du début du XXe, des bâtiments qui ont été réalisés en lamée et collée, avec le brevet d'Otto Ezer, en Amérique du Sud. Tant vous dire que vous ne les trouverez plus maintenant, ça a quand même salement vieilli depuis, voire été attaqué pas mal par pas mal de petites bevettes là-bas, mais c'était des solutions totalement nouvelles, et c'était un début aussi d'industrialisation, d'industrialisation avec de la colle, avec quelque chose de très, très neuf. Et on arrive à notre XXe siècle, et l'industrialisation. On est dans les Trente Glorieuses, on est dans les années 50 à 80, il y a une soif de reconstruire, le bois est intéressant, on va donc à partir de là dédier des usines à la construction de la mêlé collée. Jusque-là, même ce qui était fait avant avec Auto Ezer, c'était vraiment des réalisations qui se faisaient au coup par coup. Il n'y avait pas d'usines dédiées au la mêlé collée. Donc, début XXe, début XXe, jusqu'aux années, à partir des années 50, à partir des années 50 à 70-80, on a réalisé des usines qui ne faisaient que du la mêlé collée. C'est en fin de compte les usines que l'on retrouve encore maintenant qui sont, qui ont été créées d'ailleurs à cette époque-là. On réalise surtout des formes, on est toujours sur les formes cintrées, c'est une espèce de réflexe. On réalise essentiellement des portiques, trois articulations, courbes, et les usines sont faites dans cette idée-là avec des chaises que l'on va venir fixer au sol, ces chaises qui reproduisent la forme voulue à la fin de l'ouvrage. On va réaliser des choses aussi exceptionnelles. En bas à gauche, on a, je crois, que c'est une photo du haut des expositions de Tours en 1965, donc quelque chose qui fait quand même 100 mètres de portée en 1965. C'est assez quand même significatif du côté exceptionnel possible. Malgré le fait qu'on ait construit beaucoup dans ces Trente Glorieuses, on a fait, je dis, il se faisait, je crois, un gymnase par semaine sur le territoire français. Donc, c'était quand même aussi très porteur pour le marché. Malgré tout, la France reste un pays qui est très en arrière par rapport à nos voisins outrorains qui, en fin de compte, utilisent de la mêlée collée beaucoup plus que nous. Il y a une prolifération de bâtiments qui sont réalisés à cette époque-là. C'est toujours le cas, d'ailleurs, la France qui a inventé, pour ainsi dire, le béton, utilise le bois, mais de façon bien moindre que l'outrorain. On va ensuite arriver à partir des années 80 où des grosses révolutions vont arriver de 80 jusqu'à maintenant. C'est l'arrivée de l'informatique, du numérique, des logiciels de calcul, des normes qui vont permettre d'unifier, d'écrire correctement les façons de travailler. on va avoir les arrivées de modèles de calcul, de règles de calcul avec les Eurocode en 2014, c'est un peu plus tard, 2014, qui vont permettre de faire travailler le bois de la même façon que le béton et le métal. Donc, on a une uniformisation des modes de calcul. Ce qui est intéressant, déjà, dans les calculs qui vont intégrer et le métal et le bois et le béton, ça se fait de plus en plus. On a des logiciels de dessin qui viennent nous emmener sur des systèmes qu'on voit travaillant spatial. Maintenant, on dessine en 3D, on va réaliser des assemblages en 3D. Ce qui va permettre des choses totalement dingues, il faut dire un peu ce qu'il y a, c'est que vous avez en bas au milieu le siège social de Swatch. Si vous allez sur Internet pour voir comment c'était fabriqué, c'est complètement fou. Ça reste de la sculpture avec des poutres énormes. On est en poutres cintrées, torses, il y a à peu près de tout. Les centres d'usinage, ensuite, on arrive sur le bout. Les centres d'usinage sont pilotés informatiquement. On arrive à avoir des précisions sur le taillage de l'ordre du millimètre. On va éviter beaucoup de menutention. Ça se fait de mieux en mieux. En haut au bout, il y a la portique de taille. Il y a différents portiques. Je pense que toutes les usines de charpente maintenant travaillent avec des centres d'usinage. On a les assemblages qui sont optimisés. C'est la grande révolution depuis les années 80, l'arrivée de l'informatique à tout niveau dans les entreprises de production de charpente en Amérique. En bas à droite, d'ailleurs, si je regarderai, il y a des ouvrages de construction spatiale qui mixent le métal et le bois. On va aller sur les différentes phases de production de fabrication. Savoir faire essentiel, on est surtout sur des choses qui sont extrêmement cadrées, encadrées et qui garantissent un produit à la fin comme la visée manuelle qui est très technique. Ici, vous avez un petit schéma qui va vous résumer le processus de fabrication du bois de la mélée collée. Ce schéma prend en compte la totalité de la filière, première transfo et seconde transfo et même recyclage. La première transfo, c'est ce que j'ai entouré en bleu. C'est généralement non pris en charge par les fabricants, en tout cas français, de charpente de bois de la mélée collée à de rares exceptions près, en tout cas des charpentiers, j'entends. Il y a des producteurs de poutre bois qui ont cette première transformation. C'est plutôt réalisé dans les Syries en origine. On va voir les débits, les séchages. On va même avoir le classement mécanique. C'est le premier rang que je vous ai mis dessous. Le classement mécanique est très souvent réalisé, en tout cas sur les voies d'importation par les Syries, mais qui est réalisé également sur des voies qui ne sont pas classées mécaniquement par les Syries sur les sites de production. On va voir un classement mécanique, l'aboutage, on a parlé tout à l'heure pour réaliser les grandes longueurs de planches, un premier abotage pour avoir des épaisseurs de lamelles absolument parfaites, l'encollage. Il y a des contrôles qui sont au fur et à mesure à chaque fois, mais les seuls contrôles en roue sont des contrôles destructifs. Ensuite, on va voir le pressage-collage, recontrôle destructif pour garantir les collages entre planches, rabotage final de la pièce. On va voir un produit industriel à la sortie de cette raboteuse. Manque entre le rabotage et la livraison, ce que vont faire les charpentiers de la bélisse, c'est-à-dire le taillage, le traitement, c'est-à-dire les pré-assemblages. On va voir les livraisons, la construction et ensuite, on arrive sur la fin de vie. C'est un sujet qui est très intéressant, très important maintenant et qui nécessite quelques recherches sur le monde. Le recyclage, ce n'est pas que du recyclage, comme on le voit là, sur de l'énergie, c'est-à-dire du recyclage. Je vais développer la première derrière sur le classement mécanique des bois bruts. C'est un classement destructif qui est réalisé soit dans les scieries, soit sur les sites de production. On va garantir que les lots de bois bruts qui vont arriver dans les usines ont des résistances le plus uniformes possible pour garantir une homogénéité de résistance de la poutre finie. Avec la fameuse histoire que vous connaissez tous, la résistance d'une chaîne, c'est la résistance de son mignon le plus faible. Si on veut avoir une poutre d'une certaine résistance établie, il faut que toutes les planches correspondent à ce qu'on va chercher. On va casser des bois. On va casser pas mal, en tout cas, en mécanique. La deuxième étape va être l'aboutage, la mise bout à bout de planche via ses entures en doigt de gant avec un encolage. Il y a à la fois une connexion mécanique, on rappelle l'effet doigt de gant. Même sans colle, il y a déjà une belle résistance quand on vient emboîter les unes dans les autres. Pressage pendant deux secondes sur les usines qui sont garanties à Chamboglu-Dame. On va abouter à longueur définie. On va ensuite tester ces joints d'aboutage parce que c'est encore une fois un endroit qui est assez sensible. On va garantir que ce joint d'aboutage soit plus résistant que la planche initiale, plus de 25% au niveau de l'aboutage. On veut se garantir, se prémunir de tout risque sur les aboutages. On a des planches maintenant qu'on va considérer à la sortie de l'aboutage que la planche correspond à la résistance que l'on va vouloir sur la poutre finie à tout niveau, y compris au lieu d'aboutage. Derrière, phase suivante, c'est le rabotage. On doit uniformiser les épaisseurs. On doit garantir que les planches quand on émettra les unes sur les autres soient le contact parfait. Pour mémoire, un joint de collage est à 0,3 mm pour être garanti. On fait un rabotage généralement grande vitesse qui permet d'avoir ce surfaçage parfait. Derrière, on va voir l'encollage. La photo, elle ne parle pas beaucoup, mais c'est, en fin de compte, on va venir appliquer un rideau, traverser un rideau de colle, deux rideaux généralement vu que c'est du bicomposant. On va avoir un rideau de résine, un rideau de durcisseur. Les planches vont être encollées sur toute leur longueur. Les grammages sont hyper suivis. C'est top niveau à ce niveau-là. On a une garantie du grammage. C'est piloté généralement, c'est piloté de façon informatique. On peut même faire varier les grammages de durcisseur, par exemple, en fonction de la longueur de la planche pour permettre, quand on va réaliser une poudre, on va être compte que la première planche encollée ne soit pas déjà, moi dirais-je, avec une colle déjà sèche quand la dernière arrivera. Suivant, on arrive sur le pressage des lamelles. Les lamelles sont mises les unes contre les autres, sont pressées les unes contre les autres. Là, vous avez une photo d'un banc, on va dire, assez classique, c'est le serrage mécanique, le serrage à froid mécanique. On va laisser les planches serrées les unes contre les autres à peu près 8 heures à 20 degrés, c'est ce qui est à peu près demandé. On peut également faire du pressage à chaud via des presses à haute fréquence. Pour faire simple, une presse à haute fréquence, c'est ni plus ni moins qu'un gros faux micro-ondes à travers lequel vous passez des planches de bois, vous les serrez les unes contre les autres, vous faites monter la température de la colle qui est en cas liquide et vous avez une prise quasi instantanée, ça va très vite mais c'est surtout intéressant pour les poutres de grandes séries parce que la production se fait en linéaire et ça permet d'avoir en tout cas des temps de serrage et des temps de production super intéressants et d'avoir un flux le plus fluide possible alors que quand on fait du serrage à froid, il y a cette phase d'attente qui est toujours préjudiciable à la production. en temps de production ensuite ces pièces sortent des châssis et du serrage on a donc des poutres qui restent en fin de compte des produits bruts donc on va les raboter sur les deux faces qui sont en fin de compte les champs les ex champs des planches donc là on a des poutres des raboteuses de grande capacité vu qu'on a des raboteuses jusqu'à 2 mètres 50 jusqu'à de grosses babettes c'est impressionnant et on a des machines qui ont été surtout créées je dis encore une fois dans les années dans les 30 glorieuses des machines qui sont sur des axes qui tournent qui permettent de raboter des poutres courbes avec des cintres assez serrés ça c'est une phase très mécanique il n'y a pas grand chose à en dire un autre collage qui est de plus en plus utilisé et intéressant à évoquer c'est le collage de blocs dont Manuel nous en a parlé on travaille de plus en plus sur des projets enfin sur des projets sur des projets maintenant sur des immeubles on doit avoir des sections on va appeler les super carrés donc des sections qui vont faire 400 400 et même plus même beaucoup plus donc on vient recoller des poutres les unes sur les autres donc via des espèces de c'est presque que vous avez là qui sont des cages de serrage on va venir empiler des poutres les unes sur les autres en encollant les faces et on vient serrer l'ensemble entre ces chèvres donc ça c'est une deuxième phase mais c'est une évolution majeure dans l'utilisation du lamellé collé on arrive sur des changements enfin des changements on va dire d'utilisation des évolutions d'utilisation que j'évoquerai juste après les contrôles des joints de collage se font par délamination donc la délamination consiste à faire passer enfin récupérer récupérer à prendre des échantillons de poutres collées de les soumettre dans l'enceinte qui est à gauche dans l'étuve à les soumettre à des cycles de dépression et pression avec de l'eau donc on va venir saturer le bois en eau vraiment c'est quelque chose d'impressionnant au niveau de la saturation d'eau ensuite on va venir sortir cette eau et on vient sécher ces échantillons dans un tunnel de séchage 70 degrés très rapidement sous un flux d'air extrêmement rapide donc c'est quelque chose c'est une sollicitation qu'on ne supportera jamais enfin qu'une caisse de bois ne supportera jamais mais qui vont permettre de solliciter de façon exceptionnelle les joints de collage et donc on doit vérifier comme vous l'avez la photo en bas à droite on va vérifier les décollements de ce joint de collage en respectant donc sur un seul joint sur un seul joint en recto verso on ne doit pas avoir plus de 30% de décollement et sur la totalité de l'éprouvette pas plus de 4% de décollement ce qui permet de garantir encore une fois le produit fini qui va être mis en oeuvre on arrive ensuite au taillage les pièces donc ont été on considère qu'elles ont été parfaitement réalisées les bois bruts ont été vérifiés l'aboutage a été vérifié le collage a été vérifié on a fait des laminations donc la pièce elle sort et elle va être valorisée jusque là on avait un produit que j'appellerais un produit industriel c'est de la poutre droite il y a des industriels qui font de la poutre droite on va dire au kilomètre donc ça reste un produit à dus on va arriver sur la plus-value donc la plus-value du charpentier avec le taillage les préassemblages les finitions le traitement l'asur de plus en plus je disais tout à l'heure les taillages se font via des commandes numériques on a des exemples en bas à gauche de taillages extrêmement complexes avec des fentes des percements des choses qu'à la main on avait du mal encore à imaginer le taillage manuel avait du mal à faire et avec ces machines on a maintenant des précisions du millimètre garantie c'est quelque chose qui laisse un peu rêveur mais c'est une évolution très intéressante au niveau des formes Manuel en a parlé les formes possibles dans la mélique collée elles sont plus que diverses tout est possible on est parti des premières formes on va dire de réaliser dans les années 50-60 c'est ce qu'on va trouver au milieu de la colonne de droite c'est donc les arcs trois articulations cintrés c'est en effet c'était le fer de lance du lamellé collé c'est la grande époque ensuite on est parti sur des formes un peu plus courantes les formes droites ce qu'on a en haut donc les pièces droites sur inertie section constante ou les formes droites avec les inerties variables ensuite on a eu tous les systèmes avec des sous-tensions ce qu'on va avoir à gauche on a fait travailler des portiques avec des tirants métalliques qui ont été d'économiser de la matière et puis les treillis complexes qu'on a utilisés qu'on utilise toujours c'est une évolution et je vous passe ensuite ce qui se montre aussi avec les trois reculs avec les poteaux qu'on parle et voilà les évolutions ont évolué complètement on est maintenant avec des évolutions encore plus que cela on est sur du spatial complet il faut travailler à la fois le métal le bois le béton on travaille en se connectant de plus en plus avec du béton il y a eu cette évolution depuis les années 50 est vraiment intéressante et on continue à faire évoluer l'utilisation du matériau là on arrive sur ce qui se passe sur ce qu'on est capable de faire avec des exemples qu'on crée sur du couvre donc les photos qui sont en haut à gauche et en haut à droite ce sont des pièces torses qui ont été réalisées en laver les coller on a des portées immenses comme celle qui est en bas à gauche donc c'est toujours 100 mètres de portée et des cintres et des pièces très hautes on est sur du courbe complet et juste mon petit clin d'œil pour moi le bâtiment qui est en bas à droite a été réalisé en 65 et est toujours debout et je le connais très bien ensuite on est passé sur d'autres typologies d'ouvrages en optimisant les sections donc sur des poutres droites on a réalisé des pièces de grande longueur et c'est surtout très intéressant pour les bâtiments style bâtiment logistique industrielle où on veut optimiser les volumes intérieurs en étant le moins impactant à l'extérieur voilà quelques exemples avec également des côtés architecturaux comme le mine de Nantes en haut à gauche superbe réalisation d'ailleurs et puis on fait évoluer les structures les quatre zones calculées avec les treillis les treillis bois métalliques les sous-tensions ce sont les photos qui sont à gauche on ne voit pas très bien en haut à gauche mais on a donc une poutre qui est sous-tendue avec d'énormes tirants métalliques qui vont travailler en traction le métal travaillant très bien en traction et le bois en compression se comportant plutôt bien on a également ensuite les treillis bois sur les photos du milieu grande portée assemblage relativement complexe que maintenant la commande numérique nous permet d'envisager sans aucun souci et on arrive sur les treillis cintrés comme sur le palais éphémère qui est de Paris que Matisse a réalisé qui est un ouvrage splendide avec des assemblages oui de plus en plus compliqués et on en arrive maintenant que les parties en pétale et supérieures en bois mais pour éviter les problèmes de flammant déversement et autres on va donc travailler en treillis spatial jusqu'au treillis comme en bas à droite sur le stade de Nice où on fait travailler à la fois le métal le bois avec des portes à faux très importants il y a quasiment 40 mètres de portes à faux dans cette conception donc on rentre sur des choses qui sont et d'un très complexe deux qui nécessitent des outils de production et de taillage de plus en plus performants et en bas à gauche c'est le drone de Bourges je crois donc voilà sur ce que l'on a et en dernier lieu les optimisations et les réalisations que l'on fait maintenant avec de plus en plus de on le dit mais c'est plus qu'un peu plus maintenant c'est le bon matériau au bon endroit ce sont les connexions avec le béton qui travaille également bien en compression et on fait travailler le bon attraction mais sur des bâtiments où il y a des charges propres très importantes on est sur des immeubles et c'est quelque chose qui est ce qu'on va voir arriver de plus en plus donc cette mixité matérieure avec cette connexion intime entre les différents matériaux le bois le béton et le métal donc voilà j'en ai terminé je vous redonne la main à Manuel je crois et merci voilà donc le quatrième point à aborder dans cette présentation c'est celle de l'assurance de la qualité pour les industriels du lame-lé-collé et notamment qui se traduit aujourd'hui par la marque Acerbois-Gloulam donc aujourd'hui le lame-lé-collé est cadré à travers une norme européenne une spécification européenne harmonisée qui est la 14-0-80 donc qui est associée du marquage CHE mais qui le marquage CHE finalement même si elle est contrôlée par un organisme tiers se fait quand même sous la seule responsabilité du fabricant avant que cette norme 14-80 existe les fabricants français pendant les années 90 ont décidé de créer une certification volontaire qui était destinée à valoriser et à garantir la qualité du bois lame-lé-collé et la mise sur le marché de ce lame-lé-collé à cette époque-là les spécialistes du lame-lé-collé étaient plutôt nos amis d'outre-Rhin notamment les Allemands notamment les Autrichiens et qui à cette époque laissait entendre que les Français ne maîtrisaient pas bien cette technique-là on a démontré le contraire dans cette présentation et donc l'idée d'un ensemble de lame-lé-liste a été de créer une certification ça existait également dans d'autres produits notamment le contreplaqué avec la marque NF-CTBX et puis dans plein d'autres produits mais là ça a été la volonté de ces industriels du lame-lé-collé et pour ce faire en fait ils se sont associés entre guillemets à deux organismes qui étaient des organismes qui sont des organismes reconnus de certification et de laboratoire que sont d'une part le SCBA donc à l'époque ça s'appelait CTBA et le Dinger CEBTP qui à l'époque s'appelait tout simplement le CEBTP et donc du coup ces trois organismes c'est donc le syndicat FCBA et Ginger ont créé une association qu'ils ont appelée Acerbois et ils ont fait de cette association un organisme certificateur qui d'une part délivre la certification et missionne FCBA et Ginger pour réaliser les audits en entreprise et les essais externes il faut bien avoir en tête qu'une certification comme Acerbois c'est une garantie par tierce partie indépendante donc ça c'est une notion qui est extrêmement importante puisque finalement on n'est pas sur la simple déclaration de l'industriel mais on s'en remet à une partie indépendante compétente qui va juger de la conformité des produits et des pratiques de l'entreprise donc on va bien au-delà des exigences réglementaires sachant que ce type de certification là qui est une certification qu'on appelle code consommation donc qui répond au code de la consommation française et sous accréditation du comité français d'accréditation qui vient contrôler à peu près tous les 18 mois que l'organisme de certification Acerbois fait bien son travail de certificateur donc on est contrôlé dans le fonctionnement du certificateur et les auditeurs du COFRAC accompagnent également les auditeurs sur le terrain lors de leurs audits pour pouvoir juger de la pertinence et de la conformité de leur intervention donc qu'est-ce qu'amène Acerbois en plus du marque HCE c'est des exigences techniques complémentaires notamment le décalage des aboutages aujourd'hui la norme harmonisée ne fixe pas de règles sur l'alignement des aboutages sur une poutre Acerbois a pris la décision d'en fixer pour encore plus assurer la qualité et la résistance de la poutre donc on s'assure qu'il y a bien un décalage dans les aboutages de manière à avoir des poutres extrêmement résistantes Acerbois c'est aussi l'utilisation quasi exclusive de bois issu de forêts gérées durablement donc des bois qui peuvent être aujourd'hui sous certification PEFC FFC ou sur d'autres démarches de reconnaissance mais aujourd'hui les lamellistes sous certification Acerbois utilisent quasiment exclusivement des bois qui peuvent prouver qu'ils sont effectivement issus de forêts gérées durablement on a intégré aussi dans Acerbois des classes d'aspects donc ça c'est une notion qui aujourd'hui existe notamment en Allemagne mais qui n'est pas repris dans la norme harmonisée donc on a fixé en fonction des utilisations des règles pour le tri pour l'aspect visuel des poutres donc sur des problématiques de nœuds sur des problématiques de fentes sur des problématiques de bleu notamment on a mis des règles en place pour pouvoir donner un cadre aux utilisateurs pour pouvoir commander du lame les coller de tel type d'aspect ou de tel type d'aspect et pouvoir avoir des garanties là-dessus on a également une mention spécifique qui garantit l'efficacité du produit de traitement face au risque thermite qui aujourd'hui n'est pas non plus une obligation réglementaire les produits de traitement font eux face à une obligation réglementaire d'efficacité mais pour autant elle n'oblige pas forcément un produit à être efficace contre les capricornes ou contre les thermites c'est la déclaration du produit qui liste les agents biologiques contre lesquels il est efficace dans un serre-bois on a une mention qui permet de garantir que les lames les collées sont bien résistants face au risque thermite on a également l'obligation de la publication d'une fiche de données environnement sécurité santé donc la fameuse FDES et puis également on nous donne la possibilité parce qu'on a mené une étude collective sur le sujet de fabriquer du BLC avec du pin Douglas avec des lamelles de 40 mm en classe de service 3 alors qu'aujourd'hui la réglementation européenne limite en classe de service 3 des lamelles en 35 mm alors ça a une importance aussi par rapport à l'exploitation du Douglas et puis au fait de pouvoir avoir moins de lamelles la coller dans un lame les coller donc c'est aussi une économie en termes de production donc comment ça se passe la certification à Sarbois en fait tous les six mois un auditeur technique de chez Ginger ce BTP ou du FCBA qui sont des auditeurs techniques qualifiés mènent un audit physique sur les installations de fabrication alors même si ces derniers temps avec le contexte sanitaire on a fait quelques audits à distance mais on a trouvé des solutions pour quand même assurer les audits mais théoriquement l'auditeur se déplace dans l'usine à inspecter la totalité des installations de stockage de fabrication de taillage de traitement va également se faire mettre à disposition toutes les pièces les pièces comptables notamment les factures d'achat pour vérifier les approvisionnements la conformité des approvisionnements des produits de traitement des adhésifs tous ces documents-là sont mis à la disposition des auditeurs à serre-bois également évidemment un contrôle en usine donc ça c'est quelque chose qui n'est pas demandé par le marque HCE mais dans un serre-bois l'auditeur descend dans l'usine va aller regarder lui-même les produits peut se faire ouvrir des paquets de produits peut échanger avec les opérateurs peut si même il en a envie faire décharger un camion pour pouvoir en vérifier le contenu si jamais ces produits-là sont à serre-bois vraiment à serre-bois gloulam oblige l'industriel à une totale transparence quant à ce qu'il peut faire l'auditeur va également réaliser des prélèvements d'éprouvettes alors c'est des essais dont Jean-Marc a parlé tout à l'heure qu'on va réaliser là cette fois-ci dans nos laboratoires donc pour FCBA dans nos laboratoires du pôle construction de Bordeaux pour Dinger C-BTP pour leur laboratoire qui se trouve à Elancourt et là on va réaliser des essais sur du bois massif sur des lamelles à bouter et également sur des plans de collage donc généralement par des essais de délamination et puis derrière on va vérifier que ces essais réalisés en externe sont cohérents avec les essais réalisés en interne par l'industriel tout au long de l'année tous les jours et ça permet aussi d'amener alors que c'est pas demandé dans le marquage chez eux ça va permettre aussi de prouver que le système de l'entreprise de contrôle par essai est parfaitement fiable voilà on a fait le tour des sujets qu'on voulait vous présenter aujourd'hui on vous informe qu'un prochain webinaire est prévu le 16 septembre 2021 à 11h qui précisera un peu plus les méthodes de fabrication et les ouvrages que l'on peut réaliser grâce à ces méthodes de fabrication et les ouvrages